Musique Salut tout le monde ! Hello ! Alors aujourd'hui nouvelle vidéo à deux, ça faisait longtemps Ouais ça faisait grave longtemps Et aujourd'hui on vient vous parler des erreurs de maquillage les plus fréquentes en termes de maquillage rajeunissant On avait déjà fait une bonne vidéo Exactement, les doux et les dontes Voilà les doux et les dontes Est-ce que vous pouvez faire, est-ce qu'il faut éviter ? On dit éviter parce que nous on est quand même dans l'optique que le maquillage ça reste très personnel Le principal c'est que ça vous plaise à vous Nous on est juste là pour vous apporter notre point de vue professionnel C'est ça Et aujourd'hui on va vraiment cibler comme je vous l'ai dit en rajeunissement Oui on va faire en sorte en fait que vous preniez pas 10 ans dans la face C'est ça, voilà exactement Parce que vous allez le voir ça peut aller vraiment très vite Les mauvais gestes peuvent vraiment vous vieillir Donc c'est pas du tout ce qu'on souhaite Alors bien sûr on va vous montrer beaucoup de choses Mais c'est à vous ensuite d'aller piocher dans ce que vous avez besoin Ce dont vous avez envie D'ailleurs à ce propos dans beaucoup de nos vidéos Dans la barre de description On vous met un petit timer avec Voilà la liste des choses que l'on vous montre dans la vidéo Donc vous n'avez plus qu'à cliquer à l'endroit Sur ce qui vous intéresse Qui vous intéresse Pas obligé de vous taper les 20 ou 30 minutes que nous vous proposons parfois Et vous allez voir aussi que les erreurs sur le visage d'Isabelle C'est vraiment toutes les erreurs Donc forcément le rendu est très moche Mais on a bien conscience que vous ne faites pas toutes les erreurs d'un coup Donc forcément, enfin là c'est clair que le maquillage fait un peu carnavalesque Mais c'est pas la réalité du tout Donc c'est parti pour les conseils et astuces de maquilleuse pro expérimentée Alors la première erreur qu'on voit souvent nous chez nos clientes Quand on fait des cours d'automaquillage Parce que c'est surtout là-dessus qu'on s'est basé sur les cours d'automaquillage qu'on fait 12 ans d'expérience, vous imaginez ? Et ouais, c'est ça, on se la pète aujourd'hui, tout va bien C'est de ne pas se démaquiller Ah oui, alors ça, combien de fois j'ai eu des clientes en cours d'automaquillage Qui arrivent le matin, je passe le coton et c'est gris L'œil n'a pas été bien démaquillé Donc on galère à enlever justement les résidus de mascara Donc s'il vous plaît, démaquillez-vous bien le soir avant Il faut avoir une peau propre en fait C'est indispensable parce que comme vous devez prendre soin de votre peau Parce que ça c'est une deuxième erreur Exactement Ne pas prendre soin de sa peau Si vous ne prenez pas soin de votre peau Comme on vous l'a dit dans notre vidéo spéciale soins Qu'on vous accroche juste là Si vous ne prenez pas soin de votre peau Le maquillage n'aura pas un aussi bon rendu que si vous prenez soin de votre peau C'est une évidence C'est clair Pareil, combien de clientes on reçoit pour les mariages etc Je veux un teint parfait Donc elles ont une photo avec un teint tout lisse Photoshopé Bien sûr Et elles s'attendent à ça Alors que leur peau est complètement déshydratée Donc forcément le rendu ne sera pas du tout le même Étant donné que la peau n'est pas soignée Donc ça il n'y a pas de secret Il faut vraiment prendre soin de sa peau Même si vous décidez de ne pas vous maquiller Au moins prenez soin de votre peau Ça c'était les deux erreurs les plus fréquentes avant de vous maquiller Maintenant quand on passe au maquillage Alors maquillage Il y a un produit que vous appez très très souvent C'est la base de maquillage Je peux comprendre On est souvent très pressé le matin Et c'est une étape en plus à faire Un produit en plus à acheter Effectivement je peux comprendre Que ce soit un produit Dont vous ne trouvez pas l'utilité Mais nous en tant que professionnels C'est vraiment le produit qui sauve aussi le maquillage Tout à fait Disons que la base Donc elle est déjà là pour faire une longue tenue Mais elle est aussi là pour créer justement Un bel aspect avec le fond de teint Après en fait Grâce à ça le fond de teint est beaucoup plus lisse La peau est beaucoup plus régulière aussi Elle est beaucoup plus préparée au maquillage Tout simplement Elle est protégée aussi Voilà elle est aussi protégée Il faut bien savoir que La base de maquillage C'est vraiment On vous l'a assez souvent dit Mais si vous êtes nouvelle La base de maquillage C'est un produit de maquillage Ce n'est pas un produit de soin Ne confodez pas votre crème de soin Avec la base de maquillage Donc là sur Isabelle Comme vous pouvez le voir J'ai appliqué donc la base hydratante Et j'ai aussi appliqué La base matifiante Alors c'est pas indispensable La base matifiante Non C'est juste que sur Isabelle Elle a une peau qui est mixte Qui allait briller très vite Donc si vous êtes dans ce cas là Effectivement on vous le conseille La base matifiante C'est quand même mieux Pour pas briller Ensuite L'erreur la plus récurrente C'est de choisir La mauvaise texture De produit de fond de teint Effectivement Si vous prenez un fond de teint Qui est trop épais Pour votre peau Sur une peau ridée Ça ne pardonne pas C'est à dire Que ça va apporter De la matière en plus Ça va épaissir votre peau Ça va creuser encore plus Les rides et les ridules Ça va encore plus vous marquer Là c'est sûr que vous prenez 10 ans dans la face Donc j'ai utilisé un fond de teint Chez L'Oréal Un fond de teint Qui est très très bien Pour les peaux acnéiques Et pour les peaux grasses Les peaux mixtes Les peaux asiatiques aussi par exemple Mais sur les peaux pâtures C'est absolument à éviter Et éviter aussi absolument Tout ce qui est fond de teint Poudreux Les fonds de teint Tout prêts à l'emploi Comme ça Ça c'est absolument à éviter Laissez tomber Ensuite L'anticerne Ouh l'anticerne Il y a tellement de choses à dire Voilà l'anticerne Alors il y a plusieurs cas Soit vous n'embêtez pas du tout Oui Parce qu'on peut comprendre Voilà Et il y a une autre école Donc vous savez que Youtube est peuplé De jeunes maquilleuses Qui se maquillent énormément Des américaines Des françaises Peu importe Qui se maquillent très bien Mais qui se maquillent beaucoup Et qui est donc Ça ne correspond pas forcément A une peau mature Donc là en l'occurrence La technique du triangle J'ai fait exprès De le reprendre sur Isabelle Pour vous montrer À quel point Ce n'est pas possible De faire cette technique là Parce que ça marque beaucoup trop Et surtout il faut vraiment Penser que Il ne faut pas toujours Reproduire forcément Les techniques que vous voyez Chez les autres Il faut essayer sur soi Et voir si ça nous convient D'adapter la technique sur nous Voilà exactement Et aussi le choix du produit Oui alors Pareil que pour le fond de teint Un produit qui est trop épais Ça ne passe pas sous l'œil Là c'est direct Dix ans de plus encore une fois C'est ça Donc là j'ai volontairement pris Un anti-cerne Qui est très couvrant De chez Tarte Donc c'est un super anti-cerne Mais avec une toute petite Goutte infime Et que vous appliquez juste là Et ça suffit Et ensuite la poudre Toujours pareil Beaucoup d'entre vous Vous utilisez la poudre compacte Alors pourquoi la poudre compacte Ce n'est pas ce qu'il faut faire Ça poudre beaucoup moins bien Et c'est Et c'est très épais C'est très épais Alors la poudre libre aussi On peut faire une erreur avec C'est d'en mettre beaucoup trop Du coup Alors surtout si vous utilisez Déjà un fond de teint en dessous Qui est déjà épais Qui est déjà avec une texture Poudre à l'intérieur Si en plus vous rajoutez Trop de poudre par dessus Ça va faire encore trop de matière Trop 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 d'épaisseur Exactement Donc là c'est ce que j'ai fait sur Isabelle J'ai utilisé une poudre Que normalement j'utilise sur mes clientes Mais j'utilisais en excès Et c'est vrai que cette poudre là Elle est très bien Mais il faut vraiment l'utiliser en légèreté Parce qu'il y a du talc dedans Donc forcément ça peut dessécher un peu plus la peau Et donc là vous voyez bien que En en mettant beaucoup forcément Sa peau se déshydrate Les rides sont beaucoup plus marquées Encore une fois Et surtout évidemment Ne poudrez pas autant le contour de l'œil Effectivement Ça c'est sûr que ça va vous plomber Le dessous d'œil Mais de toute façon On sait que beaucoup d'entre vous Ne le faites pas Parce que justement Vous vous redoutez ce côté ride Mais je voulais quand même le montrer Pour vraiment bien voir Toutes les rides qui se font Isabelle était ravie d'ailleurs Ça veut dire beaucoup plus Donc maintenant Les bonnes choses à faire Que l'on vous conseille Pour le teint Au niveau du fond de teint Alors déjà le fond de teint Surtout choisissez-le En fonction de votre type de peau Ça c'est très très important Parce qu'une peau mature N'est pas la même Chez une personne Que chez une autre Donc déjà Demandez des testeurs en magasin Pour tester une texture Qui vous convienne Voilà En général nous On vous conseille plutôt Des textures qui sont lumineuses Et fluides Fluides Et plutôt hydratantes Si vous n'avez pas la peau trop grasse Mais surtout fluides C'est vraiment ça Ce qu'il faut retenir C'est surtout fluides Pour que justement La peau garde une certaine souplesse Une certaine hydratation Donc là j'ai appliqué Le fond de teint Reboot De chez Makeup Forever Donc moi qui est un de mes chouchous Que j'utilise beaucoup Sur mes clientes Et qui fonctionne très très bien Celui que je porte aujourd'hui D'ailleurs Voilà exactement Comme vous le voyez Donc j'ai utilisé vraiment En légèreté Avec parcimonie Vous partez du milieu du visage Et vous étirez un maximum Et ensuite S'il reste un petit peu de rougeur Un petit bouton etc Vous tapotez Là où il faut Et ça suffit Ne cherchez pas midi à 14h N'essayez pas De faire un teint hyper courant Ça ira pas du tout Même s'il y a des zones Où vous mettez pas de fond de teint C'est pas grave Et d'ailleurs à ce propos Moi j'ai souvent en cours Des clientes Qui pensent que Le fond de teint Ça efface les rides Alors pas du tout Le maquillage N'effacera jamais vos rides Sachez le bien Il pourra y avoir Une illusion d'optique Mais c'est clair Que la ride restera là Je veux dire A part la chirurgie Ou des très bons soins En amont C'est pas le maquillage Qui fera des miracles Ensuite pour l'anti-cerne Alors l'anti-cerne Bah pareil que pour le fond de teint Choisissez des matières Plutôt fluides Légères Et surtout Luminuses Pour apporter De la lumière au regard Parce que c'est ça Qui fera pétiller votre regard Et qui vous donnera Un côté plus jeune Plus jeune Exactement Donc la couleur Bien sûr est importante Mais vous le savez C'est un demi-ton plus clair Que l'incarnation de votre peau Et surtout la technique Donc comme vous voyez là Bien dans le creux Et ensuite Vous étirez Sur le reste Du cerne Et surtout Soyez bien délicat Avec le contour de l'oeil Parce que c'est quand même La zone la plus fragile Du visage Et souvent On a des clientes aussi Qui appuient trop Ou même quand vous mettez De la crème hydratante Vous êtes comme ça Enfin Soyez vraiment délicate Parce que c'est vraiment Cette zone là Si vous êtes trop brutale avec C'est cette zone là Qui irridera encore plus Donc faites vraiment gaffe Et c'est pour ça aussi Qu'avec l'anti-cerne Il faut être très délicat Quand on met l'anti-cerne Alors Petit tips Moi ce que je dis souvent A mes clientes Pensez que votre peau Sous l'oeil Est une feuille de papier de soie Plus vous allez appuyer dessus Et plus vous risquez De la déchirer Faites pareil Quand vous vous maquillez Exactement Merci Alicia Mais de rien Écoute 12 ans d'expérience Ensuite Vous pouvez jouer aussi Avec l'anti-cerne Et grâce à cet anti-cerne là On va déjà créer Une petite illusion d'optique Au niveau des reliefs Du visage Donc l'astuce Qu'il faut tous retenir Et qu'Alicia a montré La dernière fois Et qu'on montre Sur chaque vidéo aussi C'est cette astuce De l'anti-cerne Sur le coin externe De l'oeil Qui va remonter Qui va avoir Cet effet liftant Et qui est très très important Et que même nous Déjà on fait Bon Alicia Elle c'est normal Elle a 40 ans bientôt Voilà Mais moi je suis pas obligée De le faire Et je le fais déjà Et oui ça apporte Forcément un plus Exactement Ensuite cet anti-cerne Je l'ai également Appliqué au niveau Du nasogénien Donc le nasogénien Pareil c'est pas indispensable Mais sur certaines femmes Et moi la première Dès que je suis fatiguée Mes nasogéniens Ils sont marqués C'est un truc de fou Donc du coup Là le fait de mettre Du clair sur le nasogénien Ça aide énormément Et ensuite Autre astuce C'est vrai que sur les tempes On a tendance Plus on vieillit Plus ça se creuse Et c'est vrai que De mettre l'anti-cerne ici Ça donne un petit effet bombé Qui va rajeunir Et qui est sympathique Pareil c'est pas indispensable Mais vous savez que ça existe Et si ça vous tente de tenter D'essayer Voilà C'est pas perdu C'est très bien pour l'ovale du visage Ça recrée justement Ce petit bombé dont tu parles Et l'ovale du visage C'est quelque chose Qui est hyper important Dans le rajeunissement Et maintenant Pour la poudre Alors hier J'ai regardé pas mal de vidéos Justement doudon Sur les maquillages rajeunissants Mais américains Parce que j'ai vu qu'en France Il n'y avait pas encore grand chose Sur le sujet Et il y avait une youtubeuse Qui conseillait plus Des poudres sans talc D'accord Et c'est vrai que je trouvais Que c'était une bonne idée en fait Et donc quelles sont ces poudres ? Alors quelles sont ces poudres ? Je sais plus la marque Elle a donné Mais moi j'ai regardé Dans mes poudres du coup Qu'est-ce que j'avais sans talc Et j'ai du coup La HD de chez NYX Qui est sans talc Ou la SFX aussi de chez NYX D'accord Et du coup là C'est ce que j'ai mis sur Isabelle Et comme on peut le voir Sur la vidéo Le résultat est vachement cool Donc du coup Je vais peut-être Réessayer un peu plus Ces petites poudres Pour voir Bah pour voir si effectivement Ça marque un peu moins les rides J'ai l'impression que C'est assez efficace Au niveau de la matité J'ai l'impression que c'est quand même Une bonne idée De pas d'utiliser des poudres sans talc Pour pas dessécher la peau D'accord Et toi tu testais aussi La Laura Mercier en ce moment Alors oui en ce moment Je teste la Laura Mercier Mais je vous avoue Que c'est plus pour mon dessous d'œil Et du coup j'ai acheté Justement C'est très intéressant Voilà Parce que c'est le dessous d'œil Et effectivement Je suis plutôt bluffée Par cette poudre Je trouve qu'elle est vraiment bien Donc je vous donne le nom C'est la Translucente Lose Setting Powder Donc ils la font En mode transparent Un peu comme les HD Mais je trouve que Ça a peu tendance A avoir un effet flashback Donc du coup Ils ont sorti en version teintée Donc j'ai pris la plus claire Forcément pour moi Et je trouve ça bien Parce que du coup On n'a pas cet effet forcément Blanc sous l'œil Et non Elle est vraiment bien Vraiment Ok Je te la prête Oh merci Je vais la tester Alors du coup Moi la poudre pour le dessous d'œil J'ai adopté une petite technique Parce que les choses étant Là j'avance Et moi je peux pas me permettre De pas poudrer le dessous d'œil Et d'ailleurs c'est pas du tout Quelque chose qu'on conseille Avec Émilie Il faut quand même légèrement Poudrer le lancisseur Parce qu'après ça reste brillant Ça reste brillant Ça va dans les ridules Si vous voulez que ça tienne plus longtemps La poudre c'est quand même Quelque chose qui est sympa Mais par contre moi Ce que je fais C'est que vraiment Déjà je poudre avec un pinceau Mais aussi surtout Je poudre juste dans le creux Oui Voilà ici Parce que c'est ici Que ça va accrocher la lumière Et c'est ici Que ça va apporter cet effet brillant Pas jojo que je trouve Et du coup je poudre juste là Beaucoup moins ici en dessous Mais vraiment dans le creux Parce que là ça fonctionne plutôt bien Tout à fait Et ensuite Une fois que j'ai fini le teint Sur le côté bien de Isabelle J'ai fixé Alors vous avez le choix Entre un fixateur de maquillage Ou un brumisateur d'eau Ça tout dépend de votre budget Et du type de peau aussi Et du type de peau aussi Mais quoi qu'il en soit Les deux vont fixer le maquillage Et hydrater la peau Et ça c'est super cool Parce que forcément On est quand même obligé De poudrer un petit peu Oui Et parfois ça a tendance un peu A faire A cartonner A cartonner Voilà Vous avez l'impression Que vos rides sont un peu plus marqués Et le fait de brumiser Une brume d'eau Ça va donc du coup Réhydrater la peau Ça va vous faire du bien Et en plus ça va fixer Donc nickel Maintenant au niveau des sourcils Donc comme on en parlait Avec Alicia Pendant que je faisais le maquillage En général Nos clientes Elles se maquillent pas les sourcils C'est ce qu'on a remarqué C'est vraiment voilà Moi les sourcils Je les maquille pas Je les laisse comme ça Et là C'est super dommage quand même Surtout qu'avec l'âge Plus l'âge avance Plus les sourcils Bah on en perd On perd des poils Le sourcil devient de plus en plus Parsemé Et donc forcément Le regard a tendance A plus s'éteindre Et en plus de ça On a tendance à avoir aussi Des poils blancs Aussi qui apparaissent Et donc forcément Le sourcil devient plus clair Le sourcil c'est quand même Une base qui est importante Dans le regard Et c'est quelque chose Qu'il faut structurer Et c'est ce que je fais Donc sur le côté doux D'Isabelle Le côté affaire Donc là Isabelle C'était super cool Parce qu'elle avait Plein de produits de maquillage Avec elle Donc là j'utilise son crayon Sourcils Atelier sourcils Qui est de couleur taupe Qui m'a permis donc De recréer sa ligne Tout en légère temps Et en brossant son sourcils Bah pour fondre un maximum La couleur Pour donner un effet naturel Parce qu'il faut éviter aussi De faire quelque chose De trop net Oui alors Effectivement la mode Est aux sourcils Hyper dessinés On le maquille avec Trois produits Quatre produits Pour avoir un effet dégradé Etc Mais vous embêtez pas avec ça Juste de lui redonner Une belle ligne Et une belle intensité C'est largement suffisant Et ensuite Elle nous a aussi Passé son mascara coloré De chez MAC Qui a permis de teinter Ses petits poils blancs Qu'elle avait dans les sourcils Et ça permet aussi De fixer du coup Les sourcils Dans le bon sens Exactement Surtout que c'était le bordel Ça a tendance à se casser Un peu la gueule Avec l'âge Oui exactement Et puis surtout On le sait On se voit de la face Mais tout le monde le sait Le sourcil Prend de la longueur Avec l'âge Oui c'est vrai Mais c'est vrai Que sur Isabelle Il y avait quelques poils Qui étaient plus longs Et donc du coup Fallait les dompter Ou les couper Mais bon J'allais pas lui couper Les sourcils quand même Et donc là Vous voyez bien la différence Entre les deux Tout de suite Le regard Bah voilà Il est beaucoup plus présent Le sourcil va rajeunir Le regard de toute façon Exactement Maintenant Au passe aux yeux Donc les erreurs récurrentes Il y en a beaucoup Pour les yeux Et la première C'est que souvent on rencontre Des femmes qui ne mettent Absolument rien sur les yeux Ni base Ni anti-cerne Ni fond de teint Ni poudre Et ce qui est dommage Parce que plus on vieillit Plus la peau Vous savez De devient un peu huileuse Un peu brillante Et ce qui arrive C'est que vous Vous maquillez directement dessus Et après vous êtes là Mon fard il ne tient pas Ça file dans mes plis Et c'est normal Donc je n'arrive pas à dégrader Ou la couleur n'en rend pas pareil Parce qu'en plus Toi tu parles du côté Et de l'aspect huileux Mais moi ce que je vois aussi C'est que souvent Ici c'est très pigmenté La couleur de la paupière N'est absolument pas pareil Que le reste du visage On a besoin d'unifier un peu la paupière Donc c'est important De mettre quelque chose Sur la paupière C'est d'ailleurs pour ça Que sur Isabelle J'avais bien appliqué L'anti-cerne Sur l'ensemble de la paupière Pour effectivement Avoir une couleur homogène Et ça sert aussi de base Et ensuite Deuxième grosse erreur C'est la texture De vos fards à paupières Donc évitez Tout ce qui est fards à paupières Texture nacrée Irisée Pailletée Trop épais Pourquoi ? Parce que ça marque les rides Voilà Non mais c'est vrai Si c'est trop brillant Ça va accrocher trop la lumière Et ça va marquer trop les défauts Donc là j'ai volontairement Pris une vieille palette Urban Decay D'Alicia Pour bien vous montrer Donc l'effet que ça fait Donc cette texture de fard Est très Bah trop épaisse Trop poudreuse Et en plus J'applique ça sur un oeil Qui n'est pas du tout maquillé Qui n'a pas de base Donc forcément Il y a tout qui chute Il y a tout qui fait Qui fait beaucoup trop épais Enfin voilà Vous voyez bien Ça fait paquet quoi C'est pas beau Ça fait paquet Exactement Donc ça c'était pour les matières Donc souvent vous choisissez Les mauvaises matières Et ensuite Vous placez aussi Le clair Et le foncé Au mauvais endroit Donc là Le foncé Sur Toute la paupière mobile Alors attention Ça dépend de la forme des yeux Ça dépend de la forme des yeux On est d'accord Mais ce que vous faites surtout C'est que vous ne sortez pas Cette couleur de votre structure là De votre banane Ne la tombe pas C'est rappelé dans nos vidéos Et du coup ça fait ça Vous avez l'oeil qui tombe Comme ça C'est pas beau Il faut pas faire ça Et aussi le mouvement Que vous aimez bien faire Parce que souvent Les cours de maquillage On vous dit Toujours extérieur vers intérieur Et vous vous faites Ouais Intérieur vers extérieur Et attends Je prends un pinceau Et même pire C'est que vous faites Carrément un arc de cercle Alors je montre Vous partez de plus bas Avec la pointe de votre oeil Et vous Et ensuite Volontairement J'ai également placé Une couleur nacrée Donc un highlighter Je m'en suis servi Comme fard à paupières Qui est un highlighter Qui est très poudreux Et je l'ai volontairement Donc placé Sur l'arcade sourcilière Donc ce que vous faites souvent Et vous voyez bien Que ça fait un effet Encore plus tombant Oui parce que Ça rajoute en plus Du volume A une arcade sourcilière Qui est déjà Un peu volumineuse Et donc qui va creuser Encore plus le regard Donc si vous rajoutez Quelque chose Qui va accrocher la lumière Ça va lui donner Encore plus de volume Et c'est pas du tout Ce qu'on veut Et ensuite Le fameux crayon Ouh Parlons-en Ce fameux crayon Que beaucoup de gens adorent Et que même Certaines d'entre vous Vous mettez juste du crayon En dessous Et vous mettez rien d'autre Alors il n'y a pas pire Pour faire tomber le regard S'il vous plaît Arrêtez avec ça Ça fait tomber le regard Et ça rapetissie l'oeil Alors que vous avez envie D'avoir généralement Des plus grands yeux Et vous Vous faites tout l'inverse En fait en faisant ça Et l'erreur aussi C'est au niveau du produit Souvent Quand je rencontre des femmes Etc Je parle Ah mais souvent Mon crayon est cool Etc C'est parce que C'est le mauvais crayon Encore une fois Mais aussi parce que Justement le contour d'oeil N'a pas été poudré Voilà Et donc ça glisse Sur l'anti-cerne Et ça file dans les rides Voilà Forcément si l'anti-cerne N'est pas poudré Forcément votre crayon Va couler Qu'il soit waterproof Ou pas Donc là sur Isabelle J'ai pris un crayon Call exprès Pour vous montrer Que ça peut couler après Et surtout Bah vous dégradez pas Et oui Alors il n'y a rien de pire Pour bien vous durcir les traits Et vous rendre bien plus sévère Ouais Et donc il y a ça Donc vous dégradez pas Et aussi c'est au niveau De la forme C'est à dire que Vous restez Vous faites le même trait De l'extérieur Vers l'intérieur Et du coup forcément Ici le trait devient plus épais Et il s'arrondit plus Et donc forcément Ça vous fait un oeil Ça fait un oeil rond Pareil au ras de cils supérieur Voilà Et c'est surtout pas ce qu'il faut faire Vous allez voir après Dans les explications Donc pour les yeux Qu'est-ce qu'il faut faire Alicia Bah déjà en tout premier Il faut s'occuper de la base Du maquillage de l'oeil Exactement Comme pour le teint Effectivement Bah on maquille l'oeil Donc il faut s'occuper De ce qu'on va mettre En dessous du fard à paupières Donc là Comme vous le voyez sur Isabelle J'avais déjà bien mis L'anticerne sur la totalité De l'oeil Et j'ai également Poudré cet oeil En légèreté malgré tout Mais c'est ce qui va me permettre De créer une base Alors après Vous pouvez également Utiliser des bases De fard à paupières Mais là Je n'en ai pas utilisé Pourquoi ? Parce que celle que j'ai Je la trouve un peu trop épaisse C'est souvent le cas Des bases à paupières Voilà C'est un peu trop épais Et comme on vous l'a dit La peau Toute cette peau là Est très très fine Bah ça peut avoir Cet aspect qu'on ne veut pas Déjà moi-même A mon âge Les bases Pour les fards à paupières Ont tendance à me plomber La peau Voilà c'est ça Ça tend à plus marquer L'épaissir Et à créer des rides Qu'on ne veut pas Donc du coup Là j'ai voulu éviter Et de toute façon Mettez-vous bien en tête Que la base Pour moi en tout cas Peut-être que vous ne serez pas d'accord Pour moi la base des yeux C'est vraiment commerciale C'est-à-dire que nous Avant A l'époque Quand on faisait notre académie De maquillage Et au tout début Quand on a commencé Ça n'existait pas Et les fards à paupières Tenaient très bien Donc du coup Pour moi c'est un peu Voilà Il y a un côté positif Avec ça C'est qu'effectivement On est sûr que ça tient Et que les couleurs ressortent plus Ou que ça va faire tenir Tout ce qui est nacré Etc Mais ce n'est pas indispensable Donc ensuite Placez bien aussi Vos pointes de lumière Sur l'œil Oui Il ne faut pas forcément Mettre de la lumière partout C'est pas ça qui va faire Que vous aurez Un maquillage beaucoup plus lumineux Choisissez bien les endroits Voilà Donc là Ici j'ai placé Donc au coin interne De l'œil Donc pour ouvrir le regard Aussi sur le coin Vraiment ici Interne interne Et en légèreté Sur la case sourcilière Mais pas trop sur Isabelle Parce qu'elle a déjà La case sourcilière Qui était bombée Donc je ne voulais pas Forcément trop la faire ressortir Et ensuite Au niveau de la texture Choisissez vraiment Alors soit vous prenez du mat Mais pas trop épais Ouais Soit vous prenez une texture Qui est satinée A la différence D'une texture qui est irisée Pailletée Ou trop poudreuse Ou même de l'highlighter Ou même de l'highlighter Mais pareil Au niveau des highlighters Il faut vraiment un highlighter Qui soit très fin Par exemple L'highlighter de chez NYX La palette là Est trop épais Donc ça va marquer Donc choisissez Une texture qui soit Quand même assez fine Et c'est pour ça Que j'aime bien Le fard à paupières Que je lui ai mis C'est parce que c'est vraiment Une texture qui est satinée Ne me demandez pas ce que c'est Il n'existe plus Mais par contre Vous avez Vous avez des fards à paupières Qui sont sous forme de poudre Comme des poudres libres Et je sais qu'il y en a un Chez MAC Je vous le mettrai Dans la barre de description C'est un que j'utilise très souvent Qui est très fin Très léger Qui apporte une belle lumière Et qui n'apporte pas justement Cette épaisseur Que peuvent apporter Certains fards irisés Alors ensuite Pour structurer l'œil J'ai choisi un fard à paupières Matte Là c'est vrai que celui De chez Make Up For Ever Il est bien Parce que c'est une texture Qui reste assez fine Autre alternative Que je voulais vous montrer Et que je voulais te parler Alicia C'était les fards à paupières crème Oui les fards à paupières crème C'est quelque chose Que j'utilise pas mal aussi Parce que c'est très facile À utiliser Très facile à dégrader Ça va bien sur toute la peau Il y en a beaucoup Qui sont très bien Parce qu'ils ont une matière Assez légère Et du coup C'est très bien Pour les débutantes Mais même surtout Parce que ça va pas Ça va pas du tout Marquer les rides Ça c'est trop cool Ouais Et en plus c'est waterproof Donc ça c'est bien Donc ça c'est les L'Oréal C'est les Eye Pants Eye Pants C'est écrit là Voilà Ils existent encore Donc là pour Isabelle Comme je vous l'ai dit J'ai utilisé un fard à paupières matte Et comme vous voyez Je passe à l'extérieur de l'œil Mais ça c'est une technique Que vous avez vu Sur toutes nos vidéos Rajeunissement C'est la même chose Donc vous n'apprenez rien À ce niveau là Et chose importante aussi Pour le travail Des fards à paupières Sur vos yeux C'est de ne pas dépasser Donc l'aile du nez Coin externe de l'œil Que du sourcil Voilà Et surtout ne dépassez pas Cette zone Voilà Faites bien attention à ça Oui alors Si vous voulez Un côté lifté Vous suivez ce conseil S'il vous plaît Parce que c'est hyper important Si vous dépassez de cette zone Forcément votre regard Va retomber Ce qui est très important C'est de D'énormément flouter Et comme vous voyez Je floute Je floute Je floute Je floute à mort Pour que ça fasse pas trop Comme si c'était posé Et pas trop marqué Et que ça ne durcisse pas Le regard surtout Ensuite au niveau des crayons J'ai choisi un crayon Qui est sec Donc les crayons Qui tiennent le mieux C'est les waterproof Evidemment Mais il faut les dégrader Assez vite Et les crayons secs Tiennent assez bien Et du coup Vous pouvez aussi Prendre plus de temps Pour le dégrader Donc ça c'est le côté cool Quand on n'a pas trop La main au départ Et comme vous voyez Donc là sur Isabelle J'ai commencé Donc sur le côté extérieur Donc c'est vraiment là Où il faut bien commencer Un peu plus épais Et ensuite plus vous avancez Plus vous affinez Et c'est ça qui va donner Une belle forme à l'oeil Pareil sur le rat de cil inférieur Donc épais sur l'extérieur Et fin vers l'intérieur Donc ça après tout dépend De vos goûts Si vous aimez Être plus ou moins maquillé Au contour de l'oeil Ou pas Ça c'est vraiment vous Comme vous le sentez Ce sera à vous d'adapter Voilà je trouvais que sur Isabelle Ça lui allait assez bien Mais voilà par contre Épais et ensuite Ça s'affine Et bien sûr on dégrade On dégrade On dégrade On dégrade Et aussi moi Ce que je conseille en général C'est d'éviter le noir Même si on aime cette couleur Tout à fait Si on ne sait pas la gérer Qu'on ne sait pas la dégrader Allez plutôt vers du marron Ou du gris Marron brun Gris foncé Bleu marine Voilà Vert foncé Caki foncé Toutes ces choses là Effectivement c'est C'est beaucoup plus subtil Maintenant on en vient au mascara Et on repasse du mauvais côté Donc là qu'est-ce qui se passe On n'a pas mis On n'a pas fait Le recourbe cible Et oui Alors ce n'est pas indispensable Mais c'est fortement conseillé Parce que pareil Plus le temps passe Plus les cils Ils se cassent la gueule Et donc du coup Nous on vous recommande fortement De mettre un D'appliquer ce recourbe cil De recourber vos cils Avec cette machine J'arrive plus à parler Et comme vous le voyez Donc là après Je mets le mascara d'Isabelle Faut savoir que c'était Son mascara à elle Et vous voyez bien Donc la différence Entre les deux Forcément Là les cils sont Vachement bien recourbés Ça ouvre le regard Ça le rend pétillant Encore une fois C'est pas quelque chose Qui est indispensable Si vous êtes pressé le matin Parce qu'on vous voit venir Dans les commentaires Très souvent Moi j'ai pas le temps Bien sûr on le sait Nous on est là pour vous dire Des choses qui améliorent Votre maquillage Et le recourbe cil Y'a pas photo Ça améliore complètement La courbure du cil Moi je suis fan Nous on se fait tous les jours Moi je le fais tout le temps A chaque fois que je mets du mascara Aujourd'hui je l'ai fait Je le fais tout le temps Pareil en plus ça permet De mettre moins de mascara après Donc c'est plutôt cool Et même les jours Où vous mettez pas de mascara Que vous voulez pas vous maquiller Mais que vous voulez un regard Un peu plus ouvert Un peu plus pétillant Même les gens qui ne se maquillent pas Utilisez le recourbe cil Ça coûte rien C'est un bon investissement Et franchement ça changera Beaucoup de choses à votre regard Et maintenant on passe A la poudre bronzante La fameuse terracotta Pour certaines La fameuse terracotta On entend moins parler en ce moment On en entend moins parler Ouais Et je crois que pourtant Ils ont élargi leur gamme Je crois qu'ils sont moins dans l'eau orange Oui ils ont fait même des textures mat Etc On va pas trop les diaboliser Non mais tout le monde est volu Nous on reste sur la vieille terracotta De nos grands-mères Exactement Alors l'erreur la plus commune Avec cette poudre bronzante Déjà c'est Que vous utilisez ça comme blush Oui alors attention Une poudre bronzante Ce n'est pas un blush S'il vous plaît Faites la différence Parce que la poudre bronzante Comme son nom l'indique C'est fait pour bronzer Mais maintenant Elle est de plus en plus détournée Pour créer un espèce de contouring Assez léger Normalement Avec cette fameuse technique du 3 Que vous connaissez toutes Parce qu'on le voit toutes Dans les reines du shopping Avec Christina Cordula Fais un 3 baby ma chérie Alors Oui et non C'est à dire que la technique du 3 Effectivement convient Plus ou moins à tout le monde Plus ou moins Plus ou moins ouais Mais en général Vous faites beaucoup trop fort Déjà Vous avez tendance à maquiller Trop fort la tempe Alors que Avant j'avais éclairci La tempe Donc c'est con Et ensuite Vous mettez le blush Beaucoup trop bas Et ça on le voit beaucoup Le bronzer Le bronzer pardon Beaucoup trop bas Et ça on le voit beaucoup Dans les cours d'automaquillage On le voit beaucoup ouais Donc voilà ce qui se passe En général Donc ça fait beaucoup trop Beaucoup trop chargé Et forcément ça vieillit Et après donc sur Isabelle J'ai aussi volontairement Mis pas mal de poudre bronzante Parce que c'est souvent Ce que vous faites Vous avez envie de vous bronzer Avoir un aspect un petit peu Côte d'azur Et donc du coup Retour de vacances Et donc du coup C'est vrai que vous avez tendance A vouloir en mettre partout Et même limite des fois A poudrer votre teint avec Donc voilà Donc ça c'est une grosse erreur A ne pas faire Ensuite on passe au blush Alors dans le cas Où vous mettez du blush Bien sûr Parce qu'en général Quand vous utilisez Beaucoup de poudre bronzante Comme l'a dit Alicia Vous mettez pas de blush Parce que vous pensez Que c'est un blush Et quand vous mettez du blush Souvent l'erreur la plus commune aussi C'est de mal le placer Vous avez tendance à mal viser Et à aller dans le nasogénien Alors que le nasogénien Il doit rester clair Vous avez tendance à rester ici Et voilà Ou à le faire beaucoup trop rond Aussi Et ensuite l'highlighter L'highlighter La grande mode de l'highlighter Donc ok c'est un super produit Nous même on l'utilise Et ça apporte vraiment un plus Parfois au maquillage Mais attention à bien l'utiliser Voilà Donc là j'ai volontairement Fait la technique Pareille Youtuber Instagrammeur Forcément J'ai fait le côté too much Mais vraiment qu'on voit Dans les vidéos En mettant Donc voilà Sur tous les points de lumière Qu'il faut mettre Mais en utilisant Une mauvaise texture Beaucoup trop poudreuse Beaucoup trop Avec un aspect Qui fait beaucoup trop Bec cakey Qui marque beaucoup trop Les rides Et on le voit bien Et j'ai volontairement Mis beaucoup Pour que voilà Vraiment on voit L'aspect que ça donne Et j'ai également Volontairement mis ici Alors ici Moi c'est une technique Que j'utilise Parce que je l'aime bien sur moi Mais je sais qu'au bout d'un moment Quand ça va s'affaisser Forcément On va éviter D'accord Donc c'est dans le côté A ne pas faire Ne le mettez pas ici Sauf si vraiment Vous avez de la chance Votre oeil ne tombe pas Mais si votre oeil tombe A éviter Et sur le côté A faire Donc le fameux 3 Surtout Vous le commencez bien A la racine des cheveux S'il vous plaît Parce que vous avez tendance A le commencer Au milieu du front Donc racine des cheveux Seulement Si vous avez un front Qui a de la place Si vous avez un petit front Évitez de commencer Sur le front Aller directement déjà Dans la pommette Et aussi Si vous avez l'ovale du visage Qui commence un petit peu A se casser la gueule On y passe tout C'est toujours bien Ça permet de créer une ombre Et du coup De redessiner l'ovale du visage Et aussi le choix de la couleur Bien sûr N'utilisez pas une couleur Qui soit trop foncée Adaptez vous le maximum A votre carnation Et pensez bien Que plus Si vous prenez trop foncé Par rapport à votre carnation Ça va vous durcir Et ça va vous vire Donc faites attention à ça Ensuite pour le blush J'ai appliqué le blush Donc sur le bombé de la joue Alors la dernière fois J'ai eu un commentaire Sur la vidéo de Sylvie Qui me disait Qu'il ne fallait pas faire sourire Parce qu'après Quand on arrêtait de sourire Le blush était plus bas Je ne pense pas Que ça soit le cas Parce que vraiment Quand vous souriez Vous avez vraiment Le bombé de la joue Et vous démarrez de là Et ensuite Vous remontez sur la pommette D'accord Je vous dis pas De colorer la joue Comme ça Parce qu'après Ça va Ça va Oui après Il faudrait adapter Une fois Il faudrait adapter Par rapport à la morphologie Mais voilà C'est vraiment Vous prenez le haut Et c'est ce qui va créer C'est un nouveau volume Et ce qui va créer Des belles pommettes En fait Bien sûr On estompe Toujours en légèreté Et au niveau du blush On a quoi d'autre d'intéressant Parce que c'est vrai Que là j'ai utilisé Un produit poudreux Qui peut un peu marquer Alors les blush crème C'est vraiment Le truc sympa à utiliser Parce que si vous aimez Le côté naturel Du blush Que vous voulez Une couleur en transparence Le blush crème C'est facile à doser C'est bien Une fois poudré Ça tient quand même Très bien Très 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 bien Et surtout Vous pouvez aussi Mixer les couleurs Entre elles Donc ça c'est plutôt cool Moi j'aime bien faire ça Voilà Ça a beaucoup beaucoup D'avantages Oui surtout De ne pas marquer De ne pas marquer les rides Ça c'est super bien Et ensuite pour l'highlighter Donc l'highlighter C'est possible Sur Isabelle J'utilise le même phare Que j'utilisais sur ses yeux Donc un highlighter Qui est très satiné J'utilise avec parcimonie Parce qu'elle avait Déjà quelques rides ici Donc je voulais pas trop marquer Les rides Et vous avez une autre option aussi Les eyeliners Les eyeliners Les highlighters Pardon Liquides Oui les highlighters liquides Qui sont Beaucoup plus faciles à doser En plus Si vous les appliquez Avec les doigts Du coup vous avez Plus de ressenti Au niveau de la texture Vous savez ce que vous mettez Et ça peut avoir Un effet aussi Beaucoup plus transparent Lumineux Mais ça reste dans la transparence Et ça c'est vachement bien Mais pareil avec parcimonie Parce que ça peut filer Dans les rides Alors pour la bouche Maintenant Alors la bouche Déjà c'est comme Pour tout le reste du visage Si on ne la prépare pas Au maquillage Tout fout le camp Voilà Donc quand on commence A avancer dans l'âge La bouche Perde du volume Commence à devenir Un peu plus sèche aussi Il y a des ridules Des rides Et le fait d'hydrater La bouche Ça vous permet De reprendre un peu de volume Avant de mettre Votre rouge à lèvres Et bien sûr L'erreur la plus fréquente Pour la bouche C'est de ne pas mettre De crayon Ouais Alors le crayon C'est quand même La chose indispensable Oui tout à fait Parce que qu'est-ce qui se passe Quand on ne met pas de crayon Et bien du coup Déjà on risque d'avoir Une bouche qui n'est pas symétrique En plus Vous allez avoir La matière du rouge à lèvres Que vous allez mettre par dessus Qui risque de filer Dans les rides Les ridules Les ridules Et ça on en a de plus en plus Plus on vieillit On est toutes pareilles Donc là j'ai volontairement Mis un rouge à lèvres De texture très crémeuse Justement pour vous montrer Un petit peu l'aspect Que ça peut donner Déjà on voit bien Forcément comme tu as dit Que le contour n'est pas délimité Donc forcément c'est dommage Et en plus de ça Dans le temps C'est clair que c'est un rouge à lèvres Qui ne tiendra pas du tout Qu'est-ce qu'il y a d'autre à éviter aussi En termes de texture de rouge à lèvres Le gloss Le gloss En plus si vous n'avez pas Mis de crayon en dessous Alors c'est la pire des choses à faire Voilà c'est ça Ou le gloss Trop de gloss La manière de mettre du gloss surtout Parce que le gloss On peut en mettre Mais voilà C'est tout là Sur le contour etc Là c'est clair que ça va filer Que ça peut baver C'est pas du C'est pas joli Ça va faire too much Et ensuite aussi Les matières trop mat C'est-à-dire que Les matières trop mat Ça a tendance à dessécher les lèvres Et donc du coup Ça peut donner Ça peut durcir un peu en fait Oui si vous avez une bouche Qui est assez fine Évitez le mat Parce que du coup Vous n'allez pas avoir de lumière C'est ça Ça va vous ratisser la bouche Et en plus ça va vous la déshydrater Sachant que quand on vieillit La bouche est beaucoup plus sèche Elle a besoin de beaucoup plus d'hydratation Le mat ça va forcément vous Faire un effet de rétratation sur la peau Donc dans le côté bien à faire Forcément j'utilisais un crayon à lèvres Pourquoi ? Déjà pour redonner à la bouche Un côté symétrique Et aussi parce que ça permet au rouge à lèvres De ne pas filer Voilà Et ça c'est indispensable Et ensuite je crayonne le reste de la bouche d'Isabelle Parce que le crayon permet De faire une bonne base pour le rouge à lèvres aussi Oui ça tient C'est pas parce que ce n'est pas un rouge à lèvres mat Que ça va pas tenir le crayon Souvent on peut s'en contenter comme rouge à lèvres Et ça tient très très bien Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs Parce que quand on recherchait une couleur de rouge à lèvres Au final on a constaté que le crayon suffisait largement Donc on est resté là dessus Et ensuite j'ai choisi de mettre une petite pointe de gloss Mais vous voyez c'est vraiment un tout petit peu de gloss C'est juste pour apporter un effet un petit peu plus lumineux Et je laisse bien au centre de la bouche D'ailleurs je le passe au centre de la bouche Et je l'étire légèrement Pas plus Le gloss il ne faut surtout pas qu'il aille sur le contour Ouais le contour est ni dans les commissures d'ailleurs Parce qu'après ça va avoir tendance à faire des petits amas Et c'est pas très très joli Exactement Et ensuite bien sûr pour finaliser ce maquillage J'ai remis un petit coup de fixateur de maquillage Pour bien faire tenir tout ça Pour bien intégrer le maquillage Pour réhydrater la peau Chose que je n'ai pas faite sur le côté d'honte Alors ce n'est pas indispensable Ce n'est pas une erreur si vous ne le faites pas Mais c'est un plus Oui surtout en plus Enfin moi je sais que j'aime bien le faire Parce qu'ayant la peau sèche Ouais Voilà une fois que je me suis maquillée Ma peau met beaucoup de temps A retrouver un aspect on va dire naturel Parce que quand on vient de se maquiller Ça n'a pas forcément un aspect naturel Mais une demi-heure après la peau regresse Et on retrouve un aspect naturel Le fait de mettre un coup de brumisateur Ça vous permet de gagner du temps sur ça Et voilà je pense qu'on a un petit peu tout dit Sur les erreurs les plus courantes En tout cas le principal Et comment faire les choses bien Enfin tous nos conseils qui nous semblent bien Alors ce qu'il faut retenir Surtout de cette vidéo Ce qui est primordial Alors déjà ce qui est primordial C'est de faire en fonction de votre personnalité Bien sûr Mais surtout de choisir les bonnes textures Les bonnes textures Les bonnes couleurs Couleurs Et la légèreté La légèreté Voilà c'est à dire que là Arrivé quand on a une peau mature Et qu'on veut un aspect rajeunissant Il faut t'utiliser en légèreté C'est vraiment Il faut vraiment que tout soit beaucoup plus léger Le fond de teint La poudre Enfin vraiment tout Beaucoup plus léger Et vous après vous adaptez bien sûr en fonction Mais voilà C'est vraiment le maître mot C'est la légèreté Il vaut mieux utiliser plusieurs produits Mais en petite quantité Plutôt que d'essayer d'avoir un seul produit Et du coup d'en mettre trop Parce que vous n'êtes pas satisfaites Du rendu de ce produit Donc vraiment Choisissez les bons produits Mettez-en peu Mettez-les au bon endroit Et vous allez voir que vous allez avoir Un très très beau maquillage Voilà je pense qu'on a tout dit dans cette vidéo En tout cas le principal Si jamais vous Vous avez des petites techniques Des petites astuces en plus Au niveau du rajeunissement Laissez-nous un commentaire Nous on prend tout On prend tous les conseils C'est pas parce qu'on est des pros Qu'on sait tout Donc donnez-nous vos astuces Vos techniques Retrouvez-nous aussi sur Instagram Je vous mets notre profil Là juste au milieu N'hésitez pas à aller nous rendre visite là-bas On vous fait des stories On vous poste des trucs Vu qu'en plus du contenu Que vous pouvez retrouver ici sur Youtube Vous nous y retrouvez aussi Assez quotidiennement En tout cas on essaye Voilà Et aussi un grand merci à Isabelle De nous avoir servi de modèle On a fait en sorte que cette vidéo Soit la plus interactive possible Oui Donc là exceptionnellement Bon vous avez vu Isabelle ne parle pas Mais on compte la revoir Très prochainement Dans une autre vidéo Parce que voilà Elle a vraiment un profil Qui nous intéresse énormément Et en plus elle est très sympathique Ce qui ne gâche rien Bon et bien sûr Si vous voulez pas louper Une seule de nos vidéos N'hésitez pas à vous abonner Si vous avez aimé Ce genre de vidéos N'hésitez pas aussi à liker Nous ça nous permet Voilà De savoir que vous avez vu la vidéo Que vous l'avez aimée Qu'est-ce que vous en avez pensé Et puis Et puis quoi d'autre Et puis voilà Et puis bah c'est tout Je crois qu'on a tout dit là Voilà Il est temps pour nous de vous quitter On vous fait plein d'énormes bisous On se retrouverait bientôt Sur Face to Face Bye bye Ça te manquait un peu de prune là ? Oui Ah moi j'adore Je trouve que ça Pour une fois que j'ai un contouring Merci Merci les professionnels J'apprends des choses Attends je te bronze un peu le reste aussi Parce qu'elles aiment bien mettre la plus brose en partout Ah oui 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 Bien sûr Oui Oh bah oui Ça marque bien Oh là là J'en mets jamais là Je vais estomper un petit peu Oui quand même Parce que là Peut-être pas non plus On voit la différence Ouais on voit bien la différence Mais c'est lequel qui est le bon ? Mais ça non Et encore cet objectif Il lisse un peu Ouais 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 Parce que pour de vrai C'est la cata C'est Au revoir 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 Merci.